L'étranger, d'Albert Camus. Adaptation radiophonique, Nicole Marmé et David Zenn-Merovitz. Réalisation, Christine Bernard-Sugy. Troisième épisode. Toute la question est de tuer le temps. J'ai fini par ne plus m'ennuyer du tout à partir de l'instant où j'ai appris à me souvenir. Je me mets quelquefois à penser à ma chambre et, en imagination, je pars d'un coin pour y revenir, en dénombrant mentalement tout ce qui se trouve sur mon chemin. Au début, c'était vite fait. Mais chaque fois que je recommence, c'est un peu plus long. Car je me souviens de chaque meuble, et pour chacun d'entre eux, de chaque objet qui s'y trouve, et pour chaque objet, de tous les détails. Et pour les détails eux-mêmes, une incrustation, une fêlure, ou un bord ébréché, de leur couleur ou de leur grain. En même temps, j'essaie de ne pas perdre le fil de mon inventaire, de faire une énumération complète. Si bien qu'au bout de quelques semaines, je peux passer des heures, rien qu'à dénombrer ce qui se trouve dans ma chambre. Je comprends alors qu'un homme, qui n'aurait vécu qu'un seul jour, peut sans peine vivre 100 ans dans une prison. Il aura assez de souvenirs pour ne pas s'ennuyer. Madame Meursault est entrée ici il y a trois ans. Vous étiez son seul soutien. C'est parce que je vous remercie. Vous n'avez pas à vous justifier, mon cher enfant. J'ai lu le dossier de votre mère, et vous ne pouviez pas subvenir à ses besoins. Il lui fallait une garde, vos salaires sont modestes. Mais tout compte fait, elle était plus heureuse ici. Oui, monsieur. C'est votre mère qui est là ? Oui. Elle était vieille. Comme ça. Le chien de Salamano. Il avait pris de son patron une sorte d'allure voûtée. Le museau en avant. Et le cou tendu. A ce moment, c'était au vieux Salamano de tirer son chien. Quand le chien avait oublié, il entraînait de nouveau son maître. Et il était de nouveau battu et insulté. Alors, ils restaient tous les deux sur le trottoir. Et ils se regardaient. Le chien avec terreur, l'homme avec haine. Quand le chien voulait uriner, le vieux ne lui en laissait pas le temps et le tirait. L'épagnol semant derrière lui une traînée de petites gouttes. Il y a huit ans que cela dure. Raymond Synthès. C'est mon deuxième voisin de palier. Il est assez petit. Avec de larges épaules et un nez de boxeur. Il est toujours habillé très correctement. Dans le quartier, on dit qu'il vit des femmes. Quand on lui demande son métier, il est magasiné. En général, il n'est guère aimé. Il me parlait souvent et quelquefois il passait un moment chez moi parce que je l'écoutais. Je trouvais que ce qu'il disait était intéressant. D'ailleurs, je n'avais aucune raison de ne pas lui parler. J'ai chez moi du boudin et du vin. Si vous voulez manger un morceau avec moi... J'ai pensé que cela m'éviterait de faire la cuisine et j'ai accepté. Lui aussi n'a qu'une chambre. Avec une cuisine sans fenêtres. Au-dessus de son lit, il a un ange en stuc blanc et rose. Des photos de champions et deux ou trois clichés de femmes nues. La chambre était sale et le lit défait. Il avait sorti un pansement assez douteux de sa poche. Et avait enveloppé sa main droite. Vous avez quoi, la main ? Une bagarre avec un type qui me cherchait des histoires. Vous comprenez, monsieur Morceau, c'est pas que je suis néchant, mais je suis vif. L'autre m'a dit, descends du tram si t'es un homme. Je lui ai dit, allez, reste tranquille. Il m'a dit que j'étais pas un homme. Alors je suis descendu et je lui ai dit, assez, ça vaut mieux ou je vais te mûrir. Il m'a répondu de quoi ? Ben alors je lui en ai donné un. Et il est tombé. Moi j'allais le relever, il m'a donné des coups de pieds de par terre. Alors je lui ai donné un coup de genou et deux taquets. Il avait la figure en sang. Je lui ai demandé s'il avait son compte, il m'a dit oui. Vous voyez que je l'ai pas cherché. C'est lui qui m'a manqué. C'est vrai. Justement, je voulais vous demander un conseil au sujet de cette affaire. Vous êtes un homme qui connaît la vie. Vous pouvez m'aider. Ensuite vous serez mon copain. Vous voulez être mon copain ? Ça m'est égal. Était-il votre ami ? Oui. Quels étaient ses moyens d'existence ? Il se disait magasinier. De notoriété générale, il exerçait le métier de souteneur. Ça m'est égal. Alors, il y a des choses qui m'échappent dans votre geste. Je suis sûr que vous allez m'aider à les comprendre. À la vôtre. J'ai connu une dame. C'était pour un sidère, ma maîtresse. Je l'entretenais. L'homme avec qui je me suis battu, c'est le frère de cette dame. Comme je ne répondais pas, il a tout de suite ajouté qu'il savait ce qu'on disait dans le quartier. Mais qu'il avait sa conscience pour lui. Je suis magasinier. Alors, pour en revenir à mon histoire, je me suis aperçu qu'il y avait de la tromperie. Je lui payais le loyer de sa chambre, il lui donnait 20 francs par jour pour la nourriture. 300 francs de chambre, 600 francs de nourriture, une paire de bas. De temps en temps, ça faisait 1000 francs. Et madame ne travaillait pas. Pourtant, je lui disais, pourquoi tu ne travailles pas une demi-journée ? Acheter un ensemble ce mois-ci, et toi, tu prends le café après-midi avec tes amis. Tu leur donnes le café et le sucre, et moi, je te donne l'argent. J'ai bien agi avec toi, et toi, tu me le rends mal. Il m'a encore raconté qu'il avait trouvé un billet de loterie dans son sac, et qu'elle n'avait pas pu lui expliquer comment elle l'avait acheté. Il avait aussi trouvé chez elle une indication du monde piété, qui prouvait qu'elle avait engagé... Deux bracelets dont j'ignirais l'existence. J'ai bien vu qu'il y avait tromperie. Alors je l'ai quitté. Mais d'abord, je l'ai tapé. Et puis je lui ai dit c'est vérité. Que tout ce qu'elle voulait, c'était s'amuser avec sa chose. Comme je lui ai dit, monsieur Meursault, tu ne vois pas que le monde est jaloux du bonheur que je te donne ? Tu connaîtras plus tard le bonheur que tu avais. Hein, monsieur Meursault ? Il y avait de la tromperie. Il me semble bien. Je dois la punir alors. Mais je comprends que vous vouliez la punir. Mais vous, monsieur Meursault, que feriez-vous à ma place ? On ne peut jamais savoir. Je la tapais. Mais tendrement, pour ainsi dire. Il l'avait battu jusqu'au sang. Elle cria un peu. Il m'a expliqué alors que c'était pour cela. Je l'ai pas mis les volets et ça finissait comme toujours. Qu'il avait besoin d'un conseil. Moi je l'écoutais toujours. Mais maintenant c'est sérieux. J'avais bu près d'un litre de vin et... J'avais très chaud au temple. Je l'ai pas assez puni. Je fumais des cigarettes de Raymond. Parce qu'il ne me restait plus. Ce qui m'ennuie, c'est que j'ai encore un sentiment pour son coït. Je veux la punir. J'avais d'abord pensé à l'emmener dans un hôtel. Et à appeler les mœurs pour causer un scandale et la faire mettre en carte. Ensuite je me suis adressé à des amis dans le milieu. Ils m'ont proposé de la marquer. Mais c'est pas ce que je veux. Monsieur Mirceau, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Je n'en pense rien. Mais je trouve que c'est intéressant. J'ai encore bu un peu de vin. Il a allumé une cigarette. Il m'a découvert son idée. Il voulait lui écrire une lettre. Avec des coups de pieds. et en même temps des choses pour la faire regretter. Après, quand elle reviendrait, il coucherait avec elle et... Juste au moment de finir... Il lui cracherait la figure et il la mettrait dehors. Je trouve en effet que de cette façon elle serait punie. Mais... Je ne suis pas capable de faire la lettre qu'il faut. Je pensais que vous... Comment il se fait que la lettre qui est à l'origine du drame ait été écrite par vous ? C'est un hasard. Le hasard a déjà beaucoup de méfaits sur la conscience dans cette histoire. Je voudrais savoir si c'est par hasard que vous n'êtes pas intervenu quand Sintès a giflé sa maîtresse quelques jours plus tard ? Par hasard que vous avez servi de témoin pour lui au commissariat ? Et par hasard encore que vos déclarations lors de ce témoignage se sont révélées de pure complaisance ? Est-ce que vous regrettez votre acte ? Plutôt que du regret véritable, j'éprouve un certain ennui. Je n'ai jamais vu d'âme aussi endurcie que la vôtre. Bon, racontez-moi la lettre. Il avait soigneusement essuyé la toile cirée de la table. Il avait pris dans un terroir de sa table de nuit une feuille de papier quadrillé, une enveloppe jaune, un petit porte-plume de bois rouge et un encrier carré d'encre violette. Quand il m'a dit le nom de la femme, j'ai vu que c'était une mauresque. J'ai fait la lettre. Je l'ai écrite un peu au hasard, mais je me suis appliqué à contenter Raymond parce que je n'avais pas de raison de ne pas le contenter. Puis j'ai lu la lettre à haute voix. Je savais bien que tu connaissais la vie. Maintenant, t'es un vrai copain. Cela m'était égal d'être son copain. Il a cacheté la lettre et nous avons fini le vin. Alors maintenant, t'es un vrai copain. Oui, mais il est tard. Je le pense aussi. Le temps passe vite. C'est vrai. J'avais sommeil, mais j'avais de la peine à me lever. J'ai dû avoir l'air fatigué. On ne peut pas se laisser aller, mon vieux. Non, pourquoi ? J'ai appris la mort de ta maman. Ça devait arriver un jour ou l'autre. C'est aussi mon avis. Je me suis levé. Raymond m'a serré la main très fort et m'a dit... Entre hommes, on se comprend toujours. En sortant de chez lui, j'ai refermé la porte et je suis resté un moment dans le noir, sur le palier. La maison était calme et des profondeurs de la cage d'escalier montaient un souffle obscur et humide. Je n'entendais que les coups de mon sang qui bourdonnaient à mes oreilles. je suis resté immobile. Monsieur Salamano, vous avez l'air agité. Où est votre chien ? Qu'avez-vous, Salamano ? Où est votre chien ? Il est parti. Il est parti. Nous nous sommes quittés sur le palier. Un moment après, j'ai entendu le pas du vieux et il a frappé à ma porte. Quand j'ai ouvert, il est resté un moment sur le seuil et il m'a dit... Excusez-moi. Excusez-moi. Il est parti. Au début de ma détention, ce qui était le plus dur, c'est que j'avais des pensées d'homme libre. L'envie me prenait d'être sur une plage et de descendre vers la mer. À imaginer le bruit des premières vagues sous la plante de mes pieds, l'entrée du corps dans l'eau et la délivrance que j'y trouvais, je sentais tout d'un coup combien les murs de ma prison étaient rapprochés. Cela dura quelques mois. Ensuite, je n'ai eu que des pensées de prisonniers. J'attendais la promenade quotidienne ou la visite de mon avocat. J'ai souvent pensé alors que si l'on me faisait vivre dans un tronc d'arbre sec, sans autre occupation que de regarder la fleur du ciel au-dessus de ma tête, je m'y serais peu à peu habitué. J'attendrai des passages d'oiseaux ou des rencontres de nuages, comme j'attends ici les curieuses cravates de mon avocat, et comme dans un autre monde, je patientais jusqu'au samedi pour étreindre le corps de Marie. Or, à bien réfléchir, je ne suis pas dans un arbre sec. Il y a plus malheureux que moi. C'était d'ailleurs une idée de maman et elle le répétait souvent qu'on finit par s'habituer à tout. Le jour de mon arrestation, on m'a d'abord enfermé dans une chambre où il y avait plusieurs détenus, la plupart des Arabes. Ils ont ri en me voyant. Puis ils m'ont demandé ce que j'avais fait. J'ai dit, « J'ai tué un arabe. » Ils sont restés silencieux. Et le soir est tombé. L'étranger d'Albert Camus Adaptation radiophonique Nicole Marmé et David Zenmerowitz Troisième épisode avec Jean-Michel Dupuis Meursault Daniel Lalou Salamano Jean-Claude Le Guay Raymond Synthès Christian Pereira Le Juge d'Instruction Kader Kada Majid Boily Majid Ziwan Les détenus arabes et Michel Robin Jean-Jacques Chollet et Vanessa Lapierre Musique originale et contrebasse Hélène Labarrière Prise de son au Maroc Nicole Marmé Brutage Bertrand Amiel Prise de son Montage Mixage Marie-Dominique Bougo Marie-Thérèse Ferrand Assistante Anne de Belchin Réalisation Christine Bernard-Sugy Marie-Hélène Malin Marie-Thérèse Ferrand Arthérèse Ferrand Marie-Thérèse Ferrand